C'est un roman qui relate le parcours de trois femmes à des époques différentes, mais le récit s'établit en 1962 dans ma ville natale qui est Pondichéry. Trois femmes vont avoir un parcours assez particulier du fait de ce qu'elles vont devoir subir mais aussi dépasser. Il y a un quatrième personnage un peu secret qui est Sivagami et Sivagami est en fait une statue. C'est une déesse qui a été volée d'un temple et qui va nous raconter son histoire au fur et à mesure du roman parce qu'elle est liée en fait à ces trois femmes. Donc il y a une touche de fantastique et ça c'est l'hommage que moi je rends à l'Inde parce que l'Inde est un pays magique. Dans la rue vous la sentez, dans les rites, dans les rituels qui existent dans le quotidien des indiens. Pour moi toutes les femmes sont des déesses. A quelle déesse vous allez-vous vous identifier ? Et donc je pense que chacune des femmes à un moment donné, elles doivent faire ce choix de devenir ou pas une déesse. Et comme je dis, les déesses elles chutent mais elles ne tombent pas. Et c'est en ça qu'elles sont des déesses, c'est parce qu'on plie, on ploie mais on ne casse pas. La mémoire me fait encore défaut mais j'ai bien saisi mon changement de statut. Je suis passée de déesse sacrée au pouvoir illimité à objet de curiosité, voire de décoration, à savoir rien. C'est dur. Je n'étais pas prête à cela. C'est quoi ce karma ? Comment une telle incohérence est-elle possible ? En fait je crois que je suis en train de subir le drame de toutes les indiennes. Elles peuvent pendant un certain temps être quelqu'un et d'une manière totalement arbitraire devenir rien ou moins que rien. On les vole, on les viole, on les vend, on les expose, on les exploite, on les marie, on les maltraite, on les tue même juste parce que ce sont des femmes. Mais moi, je n'étais pas prête à cela. Sous-titrage ST' 501